En direct du stand SLM Ado au Salon du Livre de Montréal, je suis avec l'auteur François Gravel qui a écrit « Comment je suis devenu cannibale ». Ce livre-là est à la fois un récit et le récit d'un récit. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ça? Écoute, ça fait longtemps que j'écris des livres, une trentaine d'années déjà, et ça fait longtemps que je fais le tour de l'école pour leur parler de mes livres. Et la question qui m'a été posée le plus souvent, c'est comment trouvez-vous des idées? Comment vous faites pour trouver des idées? Ce que je trouve toujours la chose la plus facile au monde, il n'y a rien de plus facile que de trouver des idées. Chez eux, c'est écrire un roman, ça c'est long. Alors, j'ai eu l'idée d'écrire un roman dans lequel je raconte comment j'écris un roman à partir de l'idée, à partir du flash. Flash qui apparaît peut-être à la page 50 dans un roman, mais comment est-ce qu'on bâtit autour de ça? Comment on choisit les temps de verbe? Comment on choisit les personnages? Comment on les appelle les personnages? Et de répondre à toutes les questions que les jeunes me posent finalement, mais en faisant un roman devant leurs yeux, si je peux dire. Oui, ça fonctionne tout à fait. Est-ce que ça a été compliqué à écrire? Ça a été très facile, mais c'est très curieux d'ailleurs. Écoute, j'ai fait une centaine de livres, comme tu sais, et souvent, je me rends compte que plus c'est facile, le mieux c'est. Il y a des livres sur lesquels on travaille, on bûche, puis ça ne donne pas des résultats extraordinaires. D'autres qu'on trouve faciles, qui s'écrivent facilement et puis qui sont plus naturels, qui marchent mieux. Celui-là, je n'ai pas eu besoin de me documenter, je parle de moi, comment je trouve mes idées, alors ça a été simple. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors non, ça a été facile. Bien, c'est facile. C'est sûr qu'il faut y mettre du temps, là, puis il faut corriger ses fautes, puis il faut se relire, là, tu sais, bon. Mais c'est quand même plus facile que d'autres. OK, je vous en laisse nous en lire un extrait. Plusieurs personnes détestent écrire. Je ne partage pas cette aversion, mais je la comprends. Je suis pour ma part un très mauvais danseur et je n'aimerais pas que l'on m'oblige à me livrer à cette activité pendant des heures chaque jour. C'est pourtant ce que font bon nombre de jeunes dans des écoles spécialisées. Je suppose qu'ils ont choisi librement de s'inscrire à ces cours et qu'ils adorent la danse. Pour eux, ce n'est pas une corvée, mais un plaisir. De mon côté, écrire est mon activité préférée. J'y consacre deux ou trois heures par jour et je ne parle ici que du temps où je reste assis à ma table de travail. Quand je fais mon jogging matinal, quand je marche ou même quand je relaxe dans une chaise longue, je pense à mes personnages et je me demande que le rêve. J'en rêve même pendant la nuit. On peut donc dire que je travaille 24 heures par jour d'une certaine façon, mais j'ai pourtant l'impression d'être perspétuellement en vacances. Je souhaite à tout le monde la chance de trouver une activité aussi satisfaisante. Sous-titrage ST' 501